alors c'est bon tu peux y aller bonjour à toutes et à tous et donc à vous qui êtes avec nous pour cette séquence du live Facebook donc peut-être je vais laisser chacun dire bonjour chacune dire bonjour pour qu'on puisse savoir qui est à l'écran bonjour donc on a Agnès qui est là, Agnès Bill qui est autrice, compositrice, chantrice nous a-t-elle dit, écrivaine voilà ensuite nous avons bonjour Gérard Mondia Gérard Mondia, cinéaste et écrivain et puis Robin Renucci, Robin bonjour bonjour il faut m'excuser, j'ai pas trop l'habitude d'être animateur radio mais ça va venir Robin Renucci qui est donc acteur aussi et directeur du Centre Dramatique National Les Traiteaux de France et président de l'association des centres dramatiques nationaux et va nous rejoindre Carole Thibault qui est directrice du Centre Dramatique National de Montluçon qui est elle aussi autrice, metteur en scène et comédienne donc elle va nous rejoindre récemment on était avec elle il y a quelques instants pour ne rien cacher il y a eu comme certains d'entre vous ont hélas pu le constater un petit bug à l'allumage puisqu'on devait être dans scène directe à 17h30 et que la technique nous en a empêché on va dire que c'est la technique on va pas mettre ça sur le dos des GAFAM c'est réinexion gouvernementale c'est épouvantable voilà donc cette séquence elle avait pour but pour nous de donner la parole à des acteurs, actrices du monde de la culture au monde de la culture sur ce qui est en train de nous arriver puis sur ce que ça nous ce que ça change dans notre quotidien ce que ça impacte et puis peut-être aussi ce à quoi ça nous appelle pour l'avenir et donc le réseau de culture du Parti communiste a proposé tout simplement qu'on ait une sorte de discussion avec un certain nombre de personnes comme ça à la débeauté de manière un peu débridée on a publié il y a quelques jours de ça une lettre qui s'adresse au monde de la culture qui s'intitule vous nous manquez dont le message est de dire qu'effectivement la culture nous est indispensable elle nous est essentielle c'est pas j'allais dire c'est une respiration pas au sens où c'est une pause, une parenthèse mais au contraire ça nous est vital comme de respirer et puis une lettre que nous avons faite au Premier ministre pour attirer son attention sur un certain nombre de problèmes qui ont émergé à l'occasion du ministre de la Culture sur un certain nombre de problèmes qui ont émergé mais moi je vais me taire maintenant en tout cas je vais surtout laisser la parole à nos invités en espérant que Carole Thibault nous rejoigne bientôt je crois que ça devrait l'attarder et peut-être en laissant chacune, chacun nous dire comment il a vécu l'irruption de ce virus et de ce confinement et comment c'est venu aussi percuter un certain nombre de choses dans sa vie et dans la vie des gens qui l'entourent des acteurs, des actrices des travailleurs et travailleuses de la culture qui sont nombreux et je veux rajouter pour terminer vraiment mon propos qu'évidemment on ne peut pas y avoir de vie culturelle sans que des femmes et des hommes en fassent aussi leur métier et y travaillent et donc j'en profite pour les saluer toutes et tous voilà j'ai terminé ce petit laïus introductif rapide et je laisse la parole à qui la veut qui veut commencer peut-être Agnès je vois qu'elle est partie honneur aux dames je vois qu'on est galant bravo moi je n'ai aucune perspective de toute manière je suis comme tout le monde je n'ai d'ailleurs pas véritablement ministre de la culture j'ai l'impression qu'il s'est trompé et qu'il croit être ministre de l'agriculture parce que franchement il ne nous apporte aucune réponse ni aux techniciens ni aux acteurs culturels de toutes sortes il paraît qu'il va falloir être masqué il y a quelque temps les masques ne servaient strictement à rien là on va tous être masqué moi je me vois chanter avec un masque je vois les saxophonistes jouer de leur instrument avec un masque les clarinettistes jouer avec un masque bon c'est absurde on n'a absolument aucune réponse aucune perspective apparemment le Covid ne va pas rentrer dans les écoles dans les open space dans les start-up et dans les transports en commun il va rentrer dans les cinémas dans les bars dans les lieux de spectacle bon c'est un virus qui aime beaucoup la vie culturelle contrairement aux gens qui nous gouvernent parce que de toute manière on n'a pas de date on n'a pas de date moi je ne sais pas quand je vais pouvoir reprendre ma tournée qui a été annulée normal c'est ça et puis ton disque du coup il n'a pas pu sortir il est sorti mais il est rentré il est confiné mon disque vu qu'il est sorti juste avant le confinement et la tournée qui allait avec évidemment s'est cassée la gueule mais comme tout le monde je ne suis pas la seule on est tous dans le même cas il faut il faut se réinventer c'est évidemment comme tout le monde quand on écrit une pièce de théâtre quand on monte une pièce de théâtre quand on fait un ballet quand on fait un disque bon ben moi ça m'a coûté deux ans et demi de ma vie d'écrire ce disque de l'enregistrer de le sortir il y a tout qui s'est cassé la gueule il faut se réinventer mais on n'a pas du tout de perspective on nous dit un truc et son contraire juste après de toute manière je ne suis pas mais oui et bien évidemment nous voulons faire entendre d'emblée notre solidarité avec tous les artistes tous les techniciens tous ceux qui sont à la fois responsables du spectacle vivant mais aussi tous ceux qui travaillent autour de la question de la médiation et qui sont en train tous les jours de retisser ce tissu qui s'effrite qui s'abîme qui se trouve et particulièrement en ce moment je crains beaucoup que cette crise éloigne encore certains de nos spectateurs potentiels et que nous passons tant de temps à les tenter de retrouver là où ils sont autrement que dans les lieux de spectacle parce qu'il n'y a pas que les lieux définis du spectacle de la monstration mais il y a tout ce terrain ce tissu de l'éducation populaire extrêmement important et généreux le monde associatif et tous ceux qui travaillent à la capacité de rendre les uns et les autres les unes et les autres les plus auteurs de leurs propres actes donc là je pense beaucoup à tous ces artistes et qui sien mais aussi aux membres de la médiation parce qu'ils sont en train de souffrir énormément on sait que les lois de l'intermittence sont extrêmement cruels aujourd'hui qu'il va y avoir de grands bouleversements beaucoup de gens vont être cassés abîmés ne pourront pas se remettre et il est de notre devoir de penser à eux et de travailler dans ce sens je travaille surtout en ce qui me concerne avec l'association des centres dramatiques nationaux puisque comme vous l'avez dit je dirige un centre dramatique national suspendu comme tous à la demande qui devrait être plus ferme une notion de reprise quand pourrons-nous retrouver de public comme pour tous c'est absolument imprécis mais cependant les centres dramatiques nationaux sont privilégiés en cette circonstance extrêmement périlleuse parce que ce sont les compagnies ce sont tous ceux qui sont indépendants qui vont se casser dans leur report de spectacle au mieux voire évidemment leur annulation donc nous avons travaillé depuis le début de la crise c'est à dire au tout début lorsque c'est arrivé dans l'Est et puis en Bretagne à ce que nous puissions faire en sorte que les paiements des contrats de cession en cas d'annulation pour préserver l'emploi et notamment l'emploi artistique et l'économie fragile des compagnies soit maintenue la rémunération des artistes des techniciens intermittents qui étaient ou devaient être embauchés le paiement des droits d'auteur parce qu'en cette circonstance ce sont les auteurs qui souffrent énormément également parce que leurs droits sont tellement également abîmés tout le temps que là particulièrement ils vont l'être et le recours au chômage partiel pour que les membres des équipes permanentes puissent trouver la capacité d'avoir l'engagement auquel nous leur devons de garantir leur rémunération et nous tenterons au-delà des 84% j'en aurais fini d'aller au 100% de la rémunération des permanents voilà en revanche nous sommes très très attentifs et on va en reparler je pense aux intermittents parce que là la casse est énorme et j'aimerais qu'on ne passe pas à côté des causes de cette crise qui est à la fois un effondrement de l'ultralibéralisme et du capitalisme financier avec son accélération en tout et son hubris sa démesure et aussi que l'on considère seulement comme une crise sanitaire je dirais biologique alors que nous nous voulons travailler les uns et les autres comme les soignants à la santé mentale individuelle et collective de notre pays pour que l'entraide et la capacité d'être ensemble règnent davantage que la compétitivité que le libéralisme a mis en place merci je pense que Gérard doit être à peu près d'accord avec ça je vois Agnès qui applaudit aussi oui je suis entièrement d'accord avec ce que dit Robin je veux dire d'ailleurs il y a un truc qui est très patent c'est que dans le discours politique actuel de la majorité personne jamais n'utilise le mot culture c'est quelque chose qui échappe à leur vocabulaire mais surtout je voudrais insister sur une chose qui moi me frappe beaucoup c'est que nous assistons là à la fois sur le plan français bien entendu mais aussi sur le plan mondial à un test absolument incroyable de soumission à l'autorité nous avons obéi nous obéissons sur des injonctions dont nous n'avons aucun moyen de vérifier le fondement d'en discuter d'en mesurer les enjeux etc nous obéissons et on voit bien qu'il y a dans cette idée de nous faire obéir au nom de la sécurité mais quelle sécurité quelque chose de terrible et comment des dictateurs comme Orban par exemple a déjà très bien compris tout l'intérêt qu'il y avait à avoir cette obéissance donc Orban a supprimé le parlement la justice etc et tout le monde obéit et bien je crains beaucoup que la France soit aussi sur un terrain de ce genre puisqu'on a entendu monsieur Le Gendre un représentant de la majorité expliquer qu'il n'était pas nécessaire de voter et je crois que dans cette situation justement la place des artistes la place des acteurs la place des dramaturges la place des romanciers des cinéastes des peintres des chanteurs des chorégraphes etc va être essentiel pour dire ce qui ne se dit pas par ailleurs parce que la parole politique est aujourd'hui ou impuissante ou dévaluée or c'est bien à ceux qui sont capables de nommer les choses par leur nom que va revenir la charge extrêmement lourde de la faire parce que c'est là que je suis entièrement d'accord avec Robin ce que nous devons faire aujourd'hui c'est exprimer comment on peut penser le monde autrement et que nous ne sommes pas sous le régime que voulait instaurer et qu'a instauré d'ailleurs Marguerite Thatcher il n'y a pas d'alternative monsieur Macron vient très directement de ça c'est la revanche de 45 de ceux qui ont été les collaborateurs et qui aujourd'hui décident de faire payer et bien non nous ne voulons pas de ça la bagarre va être féroce terrible parce que bien entendu la droite l'extrême droite déjà s'organise et s'organise puissamment moi je me pose une question en manif on aura enfin le droit de mettre des masques ou toujours pas pour éviter de se faire gazer par les flics c'est une bonne question pour l'instant le premier ministre n'a pas répondu mais donc il a espéré échapper à la manif du premier mai ça c'est une évidence ah oui pour une fois en plus ça tombait un vendredi c'est quand même moche oui le sentiment que j'ai c'est que bon évidemment cette crise que nous traversons elle passe notre société au révélateur au scanner et je suis d'accord il y a une crise sanitaire de toute évidence mais il y avait déjà auparavant une crise d'une autre nature que cette crise sanitaire est en train de révéler et d'accélérer d'approfondir on a bien vu d'ailleurs comment dans l'hôpital public il y avait des mouvements sociaux qui existaient déjà auparavant pour dénoncer la situation et la crise sanitaire arrive là-dessus elle vient en rajouter avec des personnels soignants qui disaient eux-mêmes finalement ils ne trouvaient plus le sens de leur métier au quotidien je trouve que là on met le doigt quand même sur ce qui fait la profondeur de la crise dans laquelle nous sommes et je me dis que évidemment c'est une épreuve dramatique pour beaucoup d'entre nous c'est un traumatisme social que nous sommes en train de vivre qu'on ne mesure sans doute pas toutes les conséquences mais qui va peut-être aussi sur lequel on peut s'appuyer pour disurquer pour changer des choses parce que peut-être à la faveur de tout ça les consciences sont-elles en train de il n'y aura pas de retour à la normale et quand je dis la normale c'est du mot anormal on vivait dans une anormalité totale à foutre en l'air totalement tout le service public ça fait des années que les profs se plaignent ils n'en peuvent plus ils sont en burn-out des années que l'hôpital public tire la sonnette d'alarme on les gaze on les gaze on les gaze et puis là on se contente de les applaudir à 20h ça ne coûte rien ça ne mange pas de pain c'est très bien tout le secteur culturel de toute manière est considéré comme la dernière roue du carrosse alors que c'est évidemment un moyen pour les gens d'avoir un petit peu d'esprit critique tous les lieux de convivialité de rassemblement sont fermés jusqu'à nouvel ordre par contre il faut relancer les entreprises c'est absolument aberrant Robin parlait de solidarité mais oui mais ça on ne l'apprend pas à HEC la solidarité ce n'est pas la rentabilité donc forcément les petites compagnies pour revenir dans le monde culturel moi par exemple je suis en autoproduction les petites compagnies comment peuvent-elles s'en sortir si ma tournée saute bien sûr que quand ma tournée mais comme celle de tous les autres bien sûr quand ça repartira dans 3 mois dans 6 mois dans 1 an il y aura un écrémage incalculable et à force d'écrémer 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 on n'en aura plus rien l'éducation s'en prend plein la gueule la santé s'en prend plein la gueule la culture s'en prend plein la gueule et en plus il y a un gouvernement qui me dit ah faites comme vous voulez si vous voulez envoyer votre fille à l'école vous le faites ou vous le faites pas moi je n'ai aucune formation sanitaire qu'est-ce que je fais ? alors Carole nous a rejoint voilà on a eu problème technique mais il est visiblement résolu donc Carole Thibault qui est directrice du centre dramatique national de Mont-Huisson autrice metteur en scène et comédienne voilà donc on a on a juste entamé une petite conversation selon le temps que Carole puisse rentrer et se raccrocher à tout ça je crois que Gérard avait un mot à rajouter non mais c'était là aussi pour appuyer la première déclaration de Romain c'est-à-dire qu'on paye là une politique qui a été menée d'après à mon avis on peut situer ça à peu près du gouvernement Jospin qui n'a fait que s'aggraver c'est-à-dire que bien entendu on pouvait espérer que lorsque M. Hollande a été élu sa tâche première serait de rendre au service public la place qui devrait être la leur et il n'a fait qu'aggraver les choix qui avaient été faits par M. Sarkozy et M. Macron devrait aujourd'hui mettre la cerise sur le gâteau donc tant qu'on en sera là et bien rien ne changera et c'est certain que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir que ce soit le pouvoir politique ou le pouvoir économique ne nous le rendront pas par conscience par éthique par compréhension ça sera nécessairement de façon violente parce qu'ils y tiennent et ils y tiennent plus que tout d'ailleurs on le voit bien aujourd'hui comment ceux qui sont à la tête des grosses puissances financières n'ont qu'un seul intérêt qui est de la conserver et d'empêcher que qui que ce soit n'effrite ça ne serait-ce que d'un millimètre donc on est dans un combat politique on n'est pas dans un combat autre chose et c'est vrai que dans ce domaine là la culture est particulièrement désarmée parce que là aussi on ne va pas refaire la démonstration mais l'immense majorité des médias très grand public sont tenus par les mêmes financiers qui aujourd'hui nous ont conduit à cette catastrophe nous payons cette politique néolibérale qui met le profit au centre de tout et qui adore le dieu profit et maintenant il y a un nouveau dieu qui est le dieu sécurité on attend troisième dieu en t'écoutant je me disais c'est une politique sans imaginaire je ne sais pas si c'est vrai mais en tout cas ce qui est certain c'est qu'on aura besoin d'imaginaire on aura besoin de culture pour imaginer la suite et Agnès parlait à l'instant de l'écrémage qui risque de se produire dans le monde de la culture avec cette épreuve que nous traversons je suis très inquiet de ça parce qu'on voit quand même peut-être on peut se dire un mot là-dessus l'état du monde culturel avant la crise était quand même déjà très flambant je ne sais pas si on peut dire ça est-ce que vous vous souscrivez à ce propos en tout cas le sentiment que j'ai c'est celui-là c'est qu'il y avait déjà beaucoup de compagnies en difficulté que la marchandisation de la culture était déjà bien à l'oeuvre qu'un certain nombre de questions importantes sensibles se posaient au monde de la culture dans sa diversité comme à l'ensemble de la société sur les violences faites aux femmes par exemple sur la démocratie démocratisation d'un certain nombre de lieux d'espaces d'accès à possibilités etc donc on avait un peu qui était déjà peut-être un peu en difficulté abîmé fortement abîmé par le libéralisme et par le capitalisme lui-même est-ce que comment faire finalement il y a des mesures d'urgence à prendre peut-être pour faire face à cette situation on va laisser peut-être sur la situation sur la situation comment elle a vécu l'irruption de tout ça de cette crise dans son espace dans son paysage la première préoccupation ça a été de pouvoir assurer la vie la survie économique des personnes avec lesquelles nous travaillons donc techniciens artistes et compagnie avec lesquels nous travaillons en premier lieu en assurant les salaires qu'ils aient été contractualisés ou non qu'ils aient été juste projetés mais je pense que Robin en a parlé puisque ça a été vraiment un mot d'ordre qui a été très bien suivi dans l'ensemble du secteur du spectacle vivant tout label confondu je pense après je n'ai pas les données exactes mais il me semble qu'il y a eu vraiment une éthique très forte qui s'est dégagée de ça une solidarité professionnelle surtout vis-à-vis des plus fragiles que ce sont donc les compagnies indépendantes les artistes et les techniciens intermittents et les auteurs autrices plasticiens c'est-à-dire les gens qui ne bénéficient même pas du régime d'intermittance et qui donc sont dans des situations encore bien pires que les intermittents aujourd'hui même si leur propre situation est déjà difficile après moi ce qui m'intéresse dans cette crise pas à court terme mais à moyen et long terme c'est que enfin ce qui m'intéresse ce qui me semble important de réfléchir aujourd'hui dans le contexte dans lequel nous sommes j'entendais très bien ce que disait ce que disait Gérard ou Agnès sur tout ça puisque c'est le mieux que vous ce qui m'intéresse c'est de réfléchir à quel endroit ça nous interroge profondément sur des endroits qui peuvent continuer à fonctionner et d'autres qui vont être fortement bouleversés sinon arrêtés par la crise qui est en train de se dessiner pas seulement sur le plan sanitaire mais à moyen terme et long terme sur le plan économique et sur quand je dis économique c'est pas tant sur le plan même financier mais aussi sur la question des économies de nos lieux de nos façons de fonctionner dans nos milieux artistiques et culturels puisque je pense que c'est pas tout à fait la même chose non plus entre l'art et la culture et que c'est important aussi de faire la différence là-dedans même si l'un nourrit l'autre de toute façon et que on a été de toute manière on a glissé depuis des décennies dans des logiques marchandes on y a peut-être toujours été de toute façon dans des logiques de rentabilité on a remplacé le terme de création par celui de production on parle de diffusion de programmation on est sur des objets de production des objets spectacles et on a complètement mis de côté la question du processus artistique et de la vitalité même de la recherche artistique et des temps nécessaires de recherche qui peuvent être aussi et qui doivent être aussi des temps de rencontre et de confrontation des processus de recherche artistique avec le public non pas pour le faire entrer dans toutes nos cuisines mais parce que sinon on est arrivé à une espèce de sacralisation un peu artificielle de l'objet produit de l'artiste alors qu'on sait très bien qu'un spectacle pour parler de ce qui me concerne on parle toujours à l'endroit où on est d'un spectacle de théâtre il est tout le temps en mouvement il est tout le temps en recherche il est tout le temps en travail et en retravaille à cet endroit-là et donc moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est de réfléchir comment en tout cas dans une structure comme la mienne qui est un petit centre dramatique national en France donc qui est un outil très souple aussi comment on peut inventer avec ça ou radicaliser des choses qu'on a déjà mises en place sur des rapports de jauge donc de nombre de spectateurs bien beaucoup plus plus réduits et des relations au public entre les œuvres les artistes et le public qui soient très différentes qui ne sont plus dans un rapport de consommation de biens culturels mais vraiment de rencontres des processus et donc d'échanges qui soient liés à une permanence des échanges autour des œuvres et des réflexions et des recherches artistiques qui sont menées par les artistes qui correspondent mieux à leur travail et qui permettent aussi de relier la question de la permanence artistique sur les territoires puisque c'est l'enjeu de la décentralisation dramatique qui a été initiée en milieu début milieu du XXe siècle et donc de réinsuffler à l'intérieur même de ces territoires une permanence artistique des artistes qui travaillent qui irriguent les territoires non pas seulement pour aller déposer en diffusion sèche des objets des produits spectacles mais aussi pour pouvoir vraiment profondément entrer dans les territoires auprès des habitants et des habitantes et permettre qu'il y ait une circulation bien plus organique et bien plus entre guillemets naturelle de la relation entre l'artiste l'œuvre et un territoire des gens qui habitent là etc. et que donc les gens puissent se réapproprier de façon beaucoup plus évidente et beaucoup moins consommatrice de l'objet la matière même de l'art et de la culture et je pense que là on est de toute façon face à un tournant et on a bien vu que les grosses maisons ou des maisons qui reposent de manière très importante sur de l'économie entre guillemets privée c'est-à-dire la billetterie la vente la diffusion etc. n'avaient plus les moyens d'assurer l'activité artistique alors que des maisons qui ont inventé des maisons des compagnies des lieux que ce soit hors institution hors label etc. qui ont inventé d'autres manières de fonctionner au sein de leur économie même interne ou dans leur relation avec le public sont beaucoup plus ont beaucoup plus de facilité et de souplesse pour travailler continuer à travailler sur des activités et sur une activité de la création artistique de manière constante en inventant des petites formes en inventant mais des petites formes qui sont pas qui ont souvent été relayées dans le champ d'animation socio-culturelle qui n'est pas un champ que je juge de manière négative ou péjorative mais qui est vue par certaines tutelles certaines relations de manière un peu méprisante par rapport à la grosse excellence artistique avec des gros objets alors que ce sont souvent ces champs qui sont des champs de recherche artistique de recherche de forme et de relations qui évoluent avec l'époque avec les publics et je pense que c'est un endroit extrêmement intéressant à réfléchir aujourd'hui et qui concerne aussi la question des économies solidaires et de la mutualisation des moyens et des formes d'économies différentes au sein même de lieux labellisés comme au sein de fabriques artistiques et on le voit très bien dans le théâtre de rue on le voit très bien dans des fabriques qui sont portées par des équipes indépendantes qui ont déjà mis en place ce genre de réflexion et ces pratiques dans ce cadre-là voilà j'aimerais bien avoir le sentiment de Robert Renucci sur ce qui vient d'être dit oui bien sûr on peut rebondir sur cet rapport exact avec la question de l'alimentaire du circuit court du besoin de retrouver au plus proche de soi et de retrouver une forme d'artisanat dans tous les domaines peut-être ce qui nous a dévoré c'est l'industrie culturelle et l'industrie est culturelle elle n'est pas très artistique puisque ce qui est artistique ne peut pas être industriel et l'industrialisation la standardisation elle réclame en face de l'uniformisation c'est-à-dire des gens qui deviennent tous consommateurs très globalement dans le monde entier bien sûr des mêmes objets et surtout qui perdent leur singularité l'art révèle les singularités et en ce sens c'est subversif l'art l'art c'est une verticalité c'est un aiguisement de soi et chacun a sa place chacun a la capacité d'être un peu auteur de son petit travail de création quel qu'il soit c'est pourquoi le monde des amateurs m'intéresse autant et je continue à me nommer amateur passionné de cela du travail artistique le problème culturel peut-être il va nous permettre d'aborder cette crise de la culture et dans la culture on entend tout c'est-à-dire que les premiers touchés par cette Covid-19 ce sont ceux qui mangent mal ce sont ceux qui prennent cette malbouffe qu'on leur impose par cette fabrique du consentement qui leur est non pas offert mais absolument imposé et dont ils croient que leur liberté découle de cette capacité de manger cette nourriture ou de voyager ce qui leur arrive extrêmement rarement de telle manière et ça ça touche également ceux qui ont du fric parce que traverser le monde dans les avions au fond c'est la même chose c'est cette consommation mais ceux qui sont aujourd'hui les plus souffrants de la crise c'est la crise culturelle de la malbouffe et la corrélation que l'on nomme là entre la fabrique du consentement entre l'industrialisation alimentaire l'agroalimentaire les lobbies tout ce en quoi la France n'est pas claire justement et qu'on englobe dans la notion culturelle puisque la publicité l'organisation du signe et pas le champ du symbole c'est-à-dire celui qui demande à l'autre de participer de comprendre de s'élever de réaliser quelque chose d'accomplir la pensée éventuellement d'un artiste qui propose une conversation avec le public est complètement nié au profit d'une uniformisation et d'une masse en fait ce à quoi insiste c'est qu'on ne peut pas se réunir en masse qu'on ne peut pas consommer du gros du sidérant de l'énorme qui vient tout d'un coup vous être imposé et il faut retrouver c'est pour ça que ça sera difficile ce lien avec tous et notamment ceux qui ne connaissent pas encore le goût de ce travail artistique et ce rapport c'est pour ça je suis sensible à la question de la médiation ne pas laisser le monde de l'école sans ce retour à l'air libre sans le retour à l'art il faut que ce besoin d'air soit aussi un besoin d'art et ça nous sommes nous avons du mal à le proposer je parlais des auteurs tout à l'heure des autrices évidemment de tous ceux qui ont à inventer parce qu'il s'agit aujourd'hui d'inventer quelque chose le pire serait que l'on s'adapte à cette crise que l'on s'y adapte et pour longtemps c'est le moment peut-être dans les semaines qui viennent dans la façon nous allons avoir une crise justement du consentement si l'on pouvait arriver à cela faire comprendre que imposer cette nourriture à ces gens qui meurent je vois pour les noirs américains c'est tout à fait évident mais dans notre pays et dans les pays d'Europe c'est la même chose donc ces millions de pauvres qui sont réduits à devoir être sur cette chape du pouvoir du visible et du consentement c'est peut-être dans cette crise là du consentement que l'on pourrait s'insérer évidemment c'est la singularité dont il est question c'est la libre pensée c'est l'esprit critique le discernement et nous sommes loin puisque nous sommes dans le mensonge et dans une société du visible et du politique qui est tellement trouble qu'il est incapable aujourd'hui de nous montrer une route nous avons besoin de boussole et il faut je termine avec ce petit laïus il y a une très belle phrase de Mondrian Piet Mondrian qui dit qu'il ne s'agit pas non plus de s'adapter mais il faut créer il faut inventer quelque chose aujourd'hui donc par le trait local je me souviens des maisons de la culture évidemment je me souviens des MDM ce qu'on appelait MJC etc tout ce champ de l'éducation populaire c'est sans doute lui qui est à reconstruire aujourd'hui au plus proche de ses soirs oui mais on voit bien que cette crise là c'est d'abord une crise sociale parce que on peut se demander pourquoi tout le monde a envie à un moment d'aller voir le même film pourquoi on va voir la même pièce pourquoi tout le monde achète le même livre etc parce que la grande peur qui pèse sur l'ensemble de la société c'est la peur de l'exclusion la peur du chômage la peur de la marge donc d'un seul coup de se retrouver au musée aller voir la même exposition quelle qu'elle soit d'aller voir n'importe quel spectacle parce que tout le monde y va c'est avoir le sentiment d'être toujours à l'intérieur du cercle et donc tant que politiquement on n'aura pas brisé cette peur là cette peur du chômage parce que la singularité la création l'audace bien entendu c'est l'ennemi c'est être seul être capable de faire quelque chose à son initiative et avoir le courage de s'y aventurer et bien c'est bien que derrière ça c'est la crise sociale et politique qui est là il n'y en a pas d'autre et moi j'avais été très frappé par une chose qui est intéressante un sociologue avait remarqué et j'ai trouvé ça brillant que la France a commencé à construire des ronds-points et à connaître cette expansion incroyable des ronds-points d'ailleurs le symbole est magnifique maintenant à partir du moment où le chômage a pris une courbe exponentielle parce que bien entendu la première injonction quand on arrive sur un rond-point c'est vous n'avez pas la priorité et bien tout était dit et bien voilà c'est ça et bien il faut qu'aujourd'hui on reprenne nous qu'on ait la priorité que les individus aient la priorité et que les mesures qui doivent être prises aujourd'hui au contraire de toutes celles qui ont été prises depuis 30 ans reposent sur d'une part l'augmentation des salaires sur la baisse du temps de travail enfin sur l'ensemble des questions bon il faut restaurer bien entendu l'hôpital public l'éducation la justice les transports voilà tout ce qui a été détruit par 30 ans de néolibéralisme mais encore une fois j'insiste là-dessus il ne suffit pas d'en avoir l'idée ça sera un combat et ça sera un combat féroce Agnès justement sur un échange tout à l'heure on peut imaginer la suite dans ces conditions mais comment au-delà simplement du monde de la culture mais comment comment imaginer le monde d'après comment essayer de le construire et qui peut la culture finalement qui peut l'éducation populaire la culture voilà déjà en effet la culture c'est la nourriture de l'âme et il y a beaucoup de malbouffe comme disait Robin dans la nourriture de l'âme en fait le problème c'est qu'on laisse plus en plus tomber la culture au prix du culte du divertissement c'est pas du tout la même chose le divertissement est totalement exponentiel et ça fait des années que ce qu'on appelle les petits lieux ferment les uns après les autres ils sont totalement tributaires des subventions données ou pas données par le conseil général parce que au niveau étatique ils n'ont plus rien depuis des années Carole disait oui il faut reprendre aller sur le terrain et reprendre du territoire mais c'est précisément ce qu'on appelle les petits lieux donc des salles de 80, 100, 150 places des petits festivals qui mettent tous la clé sur la porte qui existent maintenant une année sur deux parce qu'ils ne peuvent plus avoir lieu tous les ans et à ces petits lieux on va dire de diviser leur jauge encore par deux alors qu'ils n'ont aucune aide de l'État depuis des années et des années et des années alors qu'on paye Cyril Hanouna des sommes faramineuses pour être sexistes et homophobes et ça ça ne choque personne mais par contre tous ces petits acteurs culturels qui font justement la richesse et le terrain dans des lieux où il ne se passe pas grand chose moi je passe ma vie mais on est plein et en chanson française on passe notre vie aller dans ce qu'on appelle les petits lieux il y a un culte du cabaret il y a un culte du petit lieu et j'ai bien vu déjà depuis 4-5 ans ils ont tous été divisés par trois donc évidemment que ce sont des endroits qui ne pourront pas forcément rouvrir tout simplement ils n'ont pas la surface financière pour tenir le choc ah par contre la salle Arena réouvrira à un moment donné pour la malbouffe culturelle la plupart du temps malheureusement mais il y a une chose sur laquelle il faut insister aussi c'est que je pense que Robin est aussi tout à fait témoin de ça moi j'ai été extrêmement frappé quand j'étais président de la société des réalisateurs de films de voir comment le monde politique sous-estime de façon hallucinante la capacité d'invention d'emplois et de création de richesses de la part du monde de la culture au sens général que ça soit le cinéma la télévision le théâtre la littérature etc on est en France toujours dans l'idée de la grandeur de la France tout ce qui appartiendrait à la culture serait de l'ordre de la représentation or tous les domaines et notamment tout le domaine de l'image et du son est incroyablement créateur d'emplois incroyablement créateur de richesses or ce n'est pas du tout du tout soutenu par les pouvoirs publics mais ça depuis 40 ans on pense que et on le voit bien les choix récents qui ont été faits c'est le patrimoine visiter les châteaux ça oui mais alors que la création la création théâtrale la création cinématographique la création télévisuelle la chanson etc ça c'est très créateur d'emplois et de richesses parce que c'est aussi avec ça que l'on va pouvoir justement diffuser ce qui appartient à la France dans tous les autres pays faire vivre d'autres gens de ce que nous vivons et bien tant qu'il y aura cette sous-estimation même cette négation on peut dire et bien on en restera là et c'est pour ça que encore une fois on est loin du compte on est très très loin du compte et l'actuel ministre de la culture et je ne sais pas très bien à quoi il sert d'ailleurs ni même lui mais j'ai l'impression qu'il l'ignore aussi peut-être sur sur la suite justement Carole Thibault tout à l'heure a commencé à évoquer le sujet qu'est-ce qui pour vous serait le plus essentiel à ne pas oublier de ce que nous venons de traverser et qu'est-ce qui peut être central dans la reconstruction qui veut répondre à ça on y a ça disparu alors moi je mise sur l'espoir de lucidité je mise sur le moment où nous pouvons nous unir les uns et les autres beaucoup plus encore en travaillant à notre esprit critique à essayer de faire en sorte que nous puissions affirmer que le besoin d'art est aussi essentiel que le besoin d'air et puis faire la démonstration que nous sommes pour ce qui est des centres dramatiques nationaux mais de tous ceux qui peuvent nous rejoindre un service public capable d'accompagner la société en crise et cette notion de service public c'est celle-ci qu'il faut réconstituer les capitalistes ce sont vraiment l'idée pour pouvoir détruire le conseil national de la résistance et tous ses préceptes ils sont bien cités aujourd'hui et ce qui me fait peur c'est en fait le mot du président de la république qui a dit il faut que je m'invente y compris moi-même parce que nous savons que le capitalisme se réinvente toujours et le capitalisme qui est devenu l'ultralibéralisme est encore plus fin pour trouver des failles dans le système pour permettre à nouveau de retrouver sa force vive comme le phénix donc à nous de profiter de ce moment pour un regain de lucidité de continuer nos débats nos échanges et de pouvoir faire en sorte qu'il n'y a pas de retour à l'air libre sans art on va suivre le tour pour un mot de la fin oui ben juste Robin vient de citer le CNR avec quelques amis nous sommes en train de susciter la renaissance d'un nouveau conseil national pour justement arriver à exposer de façon extrêmement claire les principes selon lesquels nous souhaitons que la société soit gouvernée et ces principes évidemment sont l'exact contraire de ce que prône le néolibéralisme de mettre en avant la coopération plus que la concurrence d'ailleurs ça m'a toujours fait rire que l'union européenne repose sur un principe de concurrence alors il faudrait savoir si c'est une union ou une concurrence moi je crois à la coopération et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant et qu'il faut justement un nouveau conseil national de la résistance c'est à dire de personnes capables par leurs fonctions par leurs travaux par leurs réflexions de définir les principes sur lesquels nous pouvons tous nous rejoindre Carole ou Agnès à l'heure actuelle je suis devenue un peu sceptique quant au grand et c'est pas du tout un rebond de ce qu'on dit Robin et Gérard que je trouve extrêmement pertinent mais je pense que l'important à l'heure actuelle parce que nous allons être confrontés et je trouve que c'est en même temps extrêmement difficile et en même temps je pense que c'est aussi quelque chose à saisir nous allons être confrontés directement dans nos pratiques de manière extrêmement concrète à toutes les problématiques qu'on est en train de soulever là et je pense qu'il faut surtout être à un endroit d'humilité et de travail vraiment très concret d'interroger nos propres pratiques ont posé la question là récemment sur notre lieu à Montluçon qui est en même temps proche de tout et très loin de tout parce qu'il y a un déficit de transport public qui est absolument accablant de raréfaction des trains de choses qui isolent de plus en plus énormément de villes moyennes et de régions en France et que par exemple le fait de faire venir des troupes de 10 15 20 personnes des fois même si c'est plus rare pour jouer trois fois et repartir on participe totalement d'une forme de système qui est totalement en opposition et en contradiction même avec aussi l'évolution absolument nécessaire liée au choc climatique liée au problème de l'environnement et qu'aujourd'hui tout ça se rejoint on l'a bien vu sur la question de l'hôpital public de la santé publique et de la notion de service public même en France et que ce fond jour aujourd'hui des nécessités sur le plan du vivre ensemble et de quelles doivent être notre société et comment maintenant il faut non seulement se dire qu'il faut freiner ça mais on ne peut plus faire autrement avec cette crise sanitaire on ne pourra pas faire autrement pas seulement dans les six mois ou dans l'année qui suivra en fonction ou pas de la découverte d'un vaccin etc. et des rebonds de l'épidémie mais aussi parce qu'il s'est fait jour je crois un bouleversement profond au sein même de la société et on interroge les gens autour à n'importe quel endroit quelque chose a été conscientisé très fortement dont parlait Robin qui est vraiment cette prise de conscience qu'on vivait dans une bulle on vit on le sait qu'on vit dans une bulle on vit dans une bulle totalement qui rejette les réalités du réchauffement climatique à plus tard qui rejette en se disant bonhomme là on va tenir le coup on est très puissant etc. on s'est rendu compte à quel point notre pays et les sociétés occidentales étaient extrêmement fragiles dans les logiques dans lesquelles elles fonctionnaient jusqu'à présent et de toute façon au moins ça c'est qu'on ne peut pas faire on ne peut plus faire avec ça donc maintenant c'est comment à chacun à nos niveaux on réinterroge ces pratiques-là et on travaille avec ça et comment les pouvoirs publics vont se ressaisir de ce que disait Agnès tout à fait justement que c'est les petits endroits qui ont été méprisés des endroits de fabrique des endroits les petits festivals les compagnies qui sont implantées sur des territoires qui ont de moins en moins de moyens et qui font vivre des villages entiers des régions entières à travers des possibilités de se rassembler de réfléchir ensemble de ressentir des choses ensemble c'est-à-dire tout ce que crée en tout cas nous à notre niveau le théâtre mais aussi les autres arts vivants comment aussi les pouvoirs publics vont se ressaisir de ça pour réinsuffler des moyens à ces endroits-là parce que sinon il n'y aura pas les grosses machines ne vont plus pouvoir fonctionner comme elles fonctionnaient avant de toute manière puisque leur logique même on s'en rend compte aujourd'hui ne fonctionne pas dès que la bulle éclate et en ce moment elle éclate voilà Agnès le problème c'est qu'on vit tous dans une société qui se dit après moi le déluge après moi le déluge ça fait des années que les scientifiques disent il va y avoir des épidémies si on ne change pas les choses la question est juste de savoir quand ce n'est plus de savoir si alors quand c'est Ebola on s'en fout parce que c'est en Afrique le coronavirus nous touche aussi oh mon Dieu tout d'un coup ça change tout il faut changer radicalement notre manière de consommer de consommer la nourriture de consommer la culture et je pense qu'il faut véritablement être conscient des choses et solidaires les uns avec les autres il n'y a que comme ça qu'on pourra s'en sortir bien merci à vous d'avoir accepté de participer à cet échange qui en appelle d'autres et qui aurait mérité d'être prolongé mais on va essayer de respecter le format de l'émission moi je trouve que on s'est dit beaucoup de choses qui nous amènent à essayer de réfléchir à la suite on s'est dit des choses sur la fragilité de la société qui a été révélée par cette épreuve on s'est dit des choses évidemment sur les ravages du libéralisme et du capitalisme on s'est dit des choses sur peut-être aussi l'inquiétude que nous avons à l'égard de notre capacité de création pour l'avenir et de développement de liens de lieux culturels de petits endroits qui sont nous peut-être aussi une inquiétude pour les métiers qui comme dans la culture comme dans toute la société ne sont pas toujours bien respectés dans le monde de l'art de la culture et de l'éducation populaire voilà mais tout ça ça nous appelle sans doute à poursuivre des réflexions on s'est dit des choses sur la crise du consentement j'ai noté cette formule au passage qui peut-être peut aussi déboucher sur de nouveaux espaces un super bouquin d'ailleurs qui s'appelle la fabrique du consentement je vous conseille voilà et donc il ne faut pas que tout ce qui est en train de se passer ça produise un sacrifice de ce que j'appelle de manière un peu provocatrice notre appareil créatif on parle beaucoup de l'appareil productif donc l'appareil créatif si tant est qu'il y a un appareil j'espère que dans les temps qui viennent et bien on va pouvoir continuer grâce à l'art la culture la création l'éducation populaire se retrouver se lier se disputer et se rencontrer finalement et construire imaginer l'avenir ensemble voilà merci à toutes et à tous et puis à très bientôt allez